La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Aujourd'hui, vidéoscopie un peu particulière au sens où c'est probablement la plus courte jamais enregistrée sur la chaîne et surtout au sens où je vais vous demander, vous enjoindre, vous supplier presque de la partager tellement c'est l'exemple parfait d'une femme soumise à une manifestation évidente de... Allez, au sens large du terme patriarcat et qui réagit de la façon parfaite. Quelle va être l'issue de cette réaction ? Je vous laisse le découvrir dans quelques instants, mais juste avant cela. L'offre VIP, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, l'offre VIP, c'est le moyen le plus intelligent et le plus économique de vous abonner à mes contenus payants en bénéficiant ainsi d'un tarif privilégié de remise toute l'année et de l'opportunité de me joindre téléphoniquement à peu près quand vous voulez. Alors d'habitude, vous connaissez le cadeau du mois, c'est une petite surprise comme ça que j'offre à chaque nouvel abonné. Nous essayons comme ça de varier tous les mois, de ne pas trop nous répéter. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un petit cadeau pour tout le monde, c'est un gros cadeau par tirage au sort pour une personne. Vous avez remarqué qu'il y a toujours une platine vinyle sur mon bureau. J'ai décidé de vous offrir une platine vinyle Bluetooth clé en main, magnifique objet à la fois de design et de fonctionnalité. Par contre, évidemment, c'est un objet à plus de 300 euros, je ne vais pas l'offrir à chaque nouvel inscrit. J'aime bien le beau et j'aime bien le beau geste, mais en même temps, ce n'est pas du bénévolat non plus. Donc, il y aura un tirage au sort dans les premiers jours du mois d'août. Je le ferai d'ailleurs en vidéo. Je ne sais pas comment je vous montrerai ça. Enfin, on mettra les noms des gens, les prénoms des gens, un chapeau. Je me bornerai les yeux, je tirerai au sort. Le gagnant, un d'entre vous qui se sera inscrit à l'offre VIP au mois de juillet, remportera une magnifique platine vinyle Bluetooth dont il pourra même choisir la couleur. Je crois qu'il y a un très joli blanc nacré et un très joli vert si je ne m'abuse. Peut-être même un noir, j'ai oublié. Les deux seules conditions, c'est de s'inscrire au mois de juillet et d'accepter en recevant l'objet, de nous faire une petite story, quelque chose, faisant partager ce qu'on appelle un unboxing sur Internet, le faisant partager aux autres. Si vous refusez ce petit principe, je trouve que c'est dommage et donc vous ne pourrez pas participer au tirage au sort. Voilà, c'est tout. Aucune autre condition. Condition, règlement et tous les détails. Le lien est affiché à l'écran et au pied de page. Il ne vous reste que quelques jours, c'est jusqu'au 31 juillet minuit. Très bien, alors nous commençons avec à l'écran un vieux monsieur un petit peu déglingué. Ne perdons pas de temps sur lui. Ce n'est pas le sujet principal. Ça sera un témoin de la scène. Par contre, tendons l'oreille. Comme c'est un conseil municipal, il n'y a pas de réalisateur. Donc les champs contre champs sont totalement arbitraires et assez ratés. Il faut tendre l'oreille pour entendre le premier locuteur masculin. Tendez bien l'oreille. Agglomération de GPA, 57 communes. Combien il y en a qui ont mutualisé les services financiers et RH ? J'ai le droit de répondre, maîtresse, ou tu vas encore m'empêcher de parler ? Juste un chiffre. Franchement, monsieur le chef Martin, vous ne me parlez pas comme ça. Alors là, je te parle comme je veux, ma cocotte. Non, 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 parce qu'il y a un règlement intérieur. Vous m'appelez encore une fois, maîtresse. Je vous demande de sortir du conseil municipal. Je commence à me parler poliment. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire entendre. Pour une fois, mais encore une fois, je vous ai prévenu en introduction, c'est une vidéoscopie un peu décalée. C'est une vidéoscopie, on pourrait presque dire, positiviste. Je voulais vous faire entendre la répartie de cette femme. On me reproche souvent de m'en prendre injustement, de ne voir que les faiblesses de F et de ne pas en voir les forces, etc. Là, pour le coup, les interjections de l'homme étaient plus que déplacées. Elles sont condamnables, elles sont hors contexte, elles sont hors propos. Le tutoiement est hors contexte. Le maîtresse est minorant. Le chéri est dépréciatif. Elle aurait pu, à l'instar de toute l'orbite féministe qui évolue autour des femmes en ce moment, faire semblant de ne pas l'entendre, faire couper la chic par le micro et venir demander l'onction sur Twitter et les réseaux sociaux par la suite en montrant le patriarcat ou le paternalisme dont elle est l'objet. Non, elle n'est pas tombée dans ce piège-là. Elle s'est tenue sur ses gambettes. Elle fait 30 ou 40 kilos de moins que lui. Elle a exigé dans l'instant, pas ex poste, pas un mois après, pas 20 ans après. Elle a exigé dans l'instant, en face, sans recourir aux autres élus municipaux, sans chercher l'appui du nombre. Elle l'a pointé avec assertivité, un calme quasi parfait, sans détimbrer. Écoutez le centrage de timbres. Donc soit c'est madame la maire, soit vous sortez du conseil municipal. Il n'y a rien qui gratte là. On n'est pas, c'est pas comme d'habitude, la créer sur le tableau. Vous voyez, quand je vous dis que la raison est centrée et que la déraison est décentrée, une énième preuve. Elle exige ce à quoi elle a droit, c'est-à-dire au vouvoiement, au respect, et à l'arrêt immédiat de ses qualificatifs faussement appréciatifs, et en réalité très dépréciatifs. Et elle va non seulement réussir, mais il faut absolument que vous partagiez ça. Il faut le montrer aux femmes qui tombent dans le piège du féminisme, s'il leur permettra de voir d'abord qu'il est tout à fait possible de contredire un homme en face et d'en obtenir le respect en étant plus légère que lui, en parlant, en ayant moins de volume vocal que lui, est simplement en le confrontant avec assertivité et avec une forme d'autorité. Et secondo, montrer également aux filles avec lesquelles vous allez partager cette vidéo que je ne suis pas le monstre masculiniste que l'on dit, puisque quand la mère de je ne sais quelle commune Fanny Chape donne l'exemple, eh bien je suis pour Fanny Chape à 100%. Je ne suis pas pour son camp politique que j'ignore, je ne suis pas pour son programme communal que j'ignore. Une vidéoscopie s'est décontextualisée, je ne parle que d'une interjection, que d'une dynamique de communication. Là je suis 100% pour Fanny Chape, c'est un exemple. Il faut que les femmes apprennent à remettre à leur place les hommes, mais également les femmes qui s'adressent à elles avec autant de paternalisme déplacé. C'est parfait, et je crois avoir lu ou compris que le monsieur qui s'adressait à elle en ces termes est en fait l'ancien tenancier des lieux, c'est lui apparemment qui était maire avant, ou un élu municipal quelconque. Je le condamne, il fait du tort à la cause, et son comportement est extrêmement déplacé. J'aurais eu exactement la réaction de cette maire, elle est admirable, en tout point, profitons-en. Et je vous ferai écouter d'ailleurs en guise de clin d'œil à la fin de cette vidéo, restez jusqu'au bout pour ceux qui l'auraient loupé il y a quelques années. On m'avait manqué de respect en conférence de façon similaire lors d'une conférence à Bordeaux. Alors on n'avait malheureusement pas l'audio de ceux qui me manquaient de respect, puisque j'étais le seul à avoir un micro, les gens étaient dans le public. C'était des invités gratuits par l'organisation qui, comme ça, bavardaient tout du long, et que j'avais déjà prévenus à plusieurs reprises. Et je me suis comporté exactement comme cette maire, en leur disant, à partir de maintenant, je vous l'ai déjà dit deux fois gentiment, là je vous le dis moins gentiment, vous sortez. Et ils avaient fini par sortir. Donc là on va avoir une réaction d'étonnement, un rire gêné, et elle obtiendra gain de cause, sans jamais être sortie de son timbre, sans avoir proféré de menaces, et sans avoir recouru à l'hystérie féministe, et sans même avoir recouru à l'appui du nombre. Toute seule. Je suis madame la maire. Hein ? Pardon ? Vous m'appelez pas maîtresse, vous sortez. Vraiment vous sortez. Je suis la maire, je mérite le respect. T'as pas suffisant de me couper la parole. Vous n'avez pas à me parler. Alors d'abord, elle ne lui coupe pas la parole, c'est lui qui se met en position d'être semoncé. Donc encore une fois, tu me coupes la parole, c'est une inversion accusatoire. On me dit que je ne le reproche qu'aux femmes et aux féministes. Là je le reproche à un homme. Vous voyez, ça s'appelle la probité. C'est une inversion accusatoire étant une figure de style qui comme toutes les figures de style, survient généralement au bris de logique, au bris de discours. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'argument, on inverse l'accusation. Et éclate-toi Fanny. Elle doit arrêter ce tutoiement. C'est indigne. Je ne sais pas quelles sont et quelles ont été les fonctions de ce monsieur-là. C'est indigne. Ça ne sert pas sa cause. Et remercions-le d'avoir été odieux. Ça nous offre une magnifique vidéoscopie positive pour les femmes et pour le rapport homme-femme. Parlez comme ça. Donc soit c'est madame la maire, soit vous sortez du conseil municipal. Je suis très sérieuse. Donc si vous me demandez la parole, vous me demandez respectueusement. Est-ce que c'était donc une question pour moi ? Je vous donne la parole si vous me demandez respectueusement. Ce que je fais depuis tout à l'heure, Fanny, et que tu me la coupes beaucoup moins respectueusement. Fanny, ça passe. Encore une seule fois, maîtresse, je vous assure que vous sortez. Là, la tension est quand même immense. Je pense que vous vivez un grand moment de suite parce que là, vous riez seul. Là, vous riez seul. C'est très beau. Elle s'est privée de l'appui du groupe et de l'appui du nombre. Et lui cherche à mettre les rieurs de son côté en simulant un faux rire. En plus, il a un vieux rire de fumeur dégueulasse. C'est notre problème. En simulant un faux rire, il cherche à mettre les rieurs de son côté. Ça ne fonctionne pas. Et elle le lui montre en balayant du regard à l'assistance et en lui prouvant que personne n'est de son côté. C'est quand je vous dis que les agressions verbales, que les offenses sont à traiter sur le moment par l'opposition, par le conflit, par la confrontation, en se mettant en désaccord, en restant timbré et en exigeant ce à quoi on a droit et en insistant jusqu'à l'avoir eu. C'est exactement ce qu'elle vient de faire. C'est honorable. Bravo, Fanny Chape. Et le rire de son ex-collègue, désormais opposant, est un rire vaincu. C'est le rire de la défaite. Le zéro de la défaite. Vous donnez la parole. Vous ne me manquez plus de respect. Ma chérie. Je vous invite par contre à reposer la question parce que je crois que le micro ne marchait pas. Cette question m'était-elle ? Oui, un chiffre, juste un chiffre. Adhérer à cette mutualisation. Bien. Et il y a eu précisément sur la création... C'est moi qui ne vais pas pouvoir m'exprimer et qui devrais quitter la séance. Oui, donc là, il est tellement vaincu que tout à coup, les soucis techniques sont bien commodes. et il menace de quitter une séance dans laquelle il a été humilié et dont il a été désinvité il y a quelques instants. Je vous épargne l'argument final du vieux monsieur un petit peu déglingué qui semble l'avoir mis devant ces contradictions de gérance. Semblerait-il qu'il ait largement exagéré les performances de sa gouvernance. Mais à la limite, peu importe. Voilà. Je vous avais promis dans quelques instants un extrait d'un passage très similaire où j'avais fait remarquer à des fâcheux invités par l'organisation donc qui n'avaient pas déboursé un centime que moi, j'avais passé des jours à leur préparer un contenu que j'étais venu bénévolement que je faisais 14 heures d'avion sur un samedi et un dimanche pour venir leur délivrer un contenu que la moindre des choses c'était de ne pas interrompre en racontant des blagues entre eux et en riant. Vous allez voir, ça va peut-être vous faire rire ou pas. En tout cas, sachez que j'ai donné 150 conférences dans ma vie je me suis agacé dans une seule et je sais pourquoi et c'était légitime mais la preuve que ce n'est pas une question de matriarcat-patriarcat ou de féminité-masculinité c'est une question que les fâcheux, les railleurs, les irrespectueux sont à corriger sur le moment et même quand on est une femme qu'on fait 50 kilos et tout y quanti on peut sans hurler sans détimbrer et c'est un modèle je vous demande de partager cette vidéoscopie et je vous quitte avec la petite petit rappel surprise que je vous avais que je vous avais promis Ça va, je ne vous dérange pas ? Vous pouvez y aller en fait si vous voulez D'accord, mais en fait je ne suis pas très barbare sur les conférences et je préfère le non-multitâche donc ça c'est une forme de respect un peu traditionnel pour l'orateur qui a fait 2000 bornes gratuitement pour venir te parler de ne pas discuter pendant qu'il parle c'est ma non-barbarie à moi Non mais je m'en branle en fait c'est juste que c'est irrespectueux c'est tout voilà c'est tout c'est juste c'est comme ça je fais 2000 bornes gratuitement pour venir vous délivrer un contenu la moindre des choses c'est que j'entends pas chip 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 en permanence voilà tu n'es pas obligé d'être là si tu veux je te rembourse tes deux places et tu te casses c'est clair ? j'en ai rien à foutre je me fous ce que tu penses de moi c'est irrespectueux je m'en tape c'est les valeurs donc maintenant ça suffit c'est fini tu as eu ton contenu si tu veux blablater tu te casses tu as compris ? donc qu'est-ce que je disais ? Merci.